Au cœur du vignoble, doré par l'automne, résonne l'Angélus. L'heure de la prière que sonnaient en chœur les clochers alentours de Saint-Émilion, de Saint-Martin et de la chapelle de Mazra. C'était au début du XXe siècle et la petite musique s'est déposée sur les coteaux, donnant au fil du temps son nom à l'un des châteaux les plus célèbres au monde. A l'époque, les trois églises sonnaient l'Angélus. Donc la sonorité était maximum au cœur de ce vallon, au cœur de cet amphithéâtre, où est situé Angélus, qui est juste là. Et pour prolonger l'histoire, le château s'est doté en 2012 de son propre clocher. Une belle façon de fêter son entrée au paradis des vins, sacré premier grand cru classé A, la catégorie d'exception. Dans le prolongement du campanile, la rénovation est d'inspiration monastique, avec sa charpente en chaîne claire et ses coursives qui invitent à la méditation. Un hommage à la mémoire du lieu, où se succèdent en ligne directe huit générations. 1782, c'est l'arrivée de la famille à Saint-Emilion. Pas à Bordeaux, parce qu'on avait des ancêtres qui étaient au parlement de Bordeaux en 1500 et quelques. Mais arrivée à Saint-Emilion, d'une de mes arrières arrières grand-mère, ou grande-tante plutôt, 1782. Donc c'est une date importante. Après une lignée de femmes, c'est Maurice de Boire, qui dessine les contours de la propriété actuelle, agrandi peu à peu par ses fils, Jacques et Christian, père et oncle d'Hubert de Boire, qui représente la 7e génération dans ce domaine de 34 hectares exposé plein sud. Animée par la même passion que ses aïeux, cet oenologue va pourtant bousculer les habitudes dans les années 80, optant pour des méthodes inédites, comme l'effeuillage ou le ramassage en petits contenants. En fait, une foule de détails pour exalter le meilleur du raisin et du terroir. Ce jour-là, comme toujours, Hubert de Boire est sur le terrain, supervisant chaque opération de la récolte aux tris minutieux des grains, noirs comme du caviar. Un directeur au milieu des chefs de culture, maîtres de chez et autres équipiers. Je suis réellement, oui, l'homme technique de la vigne avec eux. Donc je suis accompagne. Ce n'est pas d'un côté une équipe technique et de l'autre côté un patron. Je veux dire, c'est quelqu'un qui est un technicien au milieu des autres. Un enfant terrible aussi, qui dans sa jeunesse fit trembler, ses chers aïeux, avec les premières vendanges vertes, sacrifiant des grappes en plein été, au bénéfice des plus belles, presque un sacrilège. Du temps de mon père, il fallait ramasser chaque graine qui tombait. Si le pauvre homme revenait, il voyait qu'on coupe les graines, les grappes entières, et les raps saines, il dirait qu'ils s'en foutaient. On cherchait les quantités. Lui, il a cherché la qualité. Ce que je mettais en place, non seulement ça coûtait, mais en plus on faisait moins de 20. Donc il y a quand même le gardien du temple qui était là en disant, il sortait le carton rouge. Donc quand il a sorti le carton rouge, il y a quand même eu un peu une divergence. Et qu'à un moment, il m'a dit, écoute, bon voilà, c'est toi qui prends les reines. Et j'ai pris les reines à 29 ans. Et c'est à peu près au même âge que l'une des filles d'Hubert fait son entrée au château. Après un parcours dans la finance à Londres, Stéphanie est chargée du management. Ce matin, le clocher sonne l'hymne chinois, car elle reçoit une délégation venue visiter le domaine. A son tour, elle devient l'ambassadrice d'un château très convoité, mais qui résiste aux sirènes sans céder à la tentation. Quand on est abordé régulièrement par des investisseurs de toute nationalité, de toute raison, moi, c'est toujours ce que je réponds. C'est-à-dire qu'effectivement, théoriquement, nous sommes propriétaires sur le papier, nous sommes propriétaires, mais dans les faits, moi, je me considère comme dépositaire. On est un maillon de la chaîne, on nous a transmis ce patrimoine, et on n'en dispose pas librement, il faut qu'on le transmette à notre tour. La famille a su garder le feu sacré, mais cela ne suffit pas, car la conservation d'un tel patrimoine se heurte souvent à la division des descendants ou au droit de succession faramineux. Ici, tout a pu être réglé en accord avec les grands-parents, par Hubert de Boire et son cousin, qui passent ensemble le relais. Moi, je m'étais arrivé à me dire, mais à quoi ça sert tout ce que je fais si de toute façon mes enfants ne peuvent pas en profiter ? Et là, à partir du moment où ça a été transmis, alors là, je dirais qu'on retrouve une nouvelle raison de redémarrer, et comme dit Hubert, de penser à autre chose, de penser à l'après, ça élargit le champ d'action, ça apporte même une certaine sérénité, dans la mesure où on sait que derrière, enfin, notre action a toujours un sens, c'est que derrière, des gens vont en profiter. Les trois autres enfants d'Hubert ont également pris le chemin de la vigne et du vin. Ils font leurs armes dans une autre propriété, la fleur de boire en la lampe de Pomerol, qui est un peu l'antichambre d'Angélus, où ils expérimentent de nouvelles techniques. La relève est décidément bien assurée, et il semble qu'ici, l'une des clés de la longévité soit la liberté. C'est en tout cas ce que chacun revendique. Ils nous laissent libres de nos choix, de nos actions. On entreprend bien, on entreprend mal, on est toujours là ensuite pour en discuter. Mais moi, je ne me suis jamais sentie poussée à travailler dans le vin, poussée à devoir suivre ce que faisait mon père. Dans l'éché, entièrement rénové, sous les vagues d'une voûte destinée à prolonger la résonance de l'Angélus, le millésime 2013 est en train d'éclore dans les barriques. Et cette année restera comme l'une des plus difficiles de l'histoire du château. On a mis le curseur, très haut cette année encore, comme les autres années, peut-être encore plus, parce que ce millésime était compliqué, pour démontrer notre savoir-faire, et pour aussi démontrer que dans un millésime comme 2013, on est capable de toucher l'excellence. Tout autour, la vigne dorée est en train de rougeoyer, livrant ses derniers feux avant l'hiver. Mais qu'importe le temps et les saisons, car après tout, l'Angélus qui rythme la vie du château est éternel, comme si cette mélodie devait à jamais enchanter les coteaux. Sous-titrage ST' 501